Désolé, désolé, je suis en retard. Excusez-moi. La miage, c'est quoi ? C'est les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Ces diplômes permettent d'avoir des débouchés dans des métiers techniques comme développeur ou data analystes, ou encore des métiers fonctionnels comme business analystes et product owner, ou encore un métier comme chômeur. Très recherchant à ce moment d'ailleurs. Pour les cours, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu découvres le jour même. Par exemple, soit tu auras le droit d'utiliser ton ordinateur, soit ce sera interdit. Du coup, les 4 heures, tu les sens passées sans ordinateur. Tu as aussi la sensation que dans certains cours, il y a une volonté de contribuer à la préservation de la nature en utilisant des supports numériques. Par contre, il y a d'autres cours, tu te retrouves avec 250 pages et le soulignant devient ton meilleur ami. Fin du cours. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2. Comment ça ? C'est déjà arrivé une fois de recevoir un dossier de 100 pages et qu'on n'a jamais utilisé. Et après, tu as l'évaluation des enseignements où tu dois donner ton avis sur toutes les matières que tu as suivies pendant le semestre. Mais quand tu le reçois 5 mois après, tu as déjà oublié comment ça se passait en cours. Il y a certains passages où tu as le droit à une fiche de pompe. Tu passes plus de temps à faire ta fiche de pompe qu'à réviser le cours. Un soir, tu révises en faisant ta fiche. Et c'est souvent la veille. Et le résultat est souvent beau. Mais il n'y a pas que les cours en miage. Il y a aussi les associations et son nombre de 3. Miage Plus, qui est le bureau des étudiants qui s'occupe de la vie étudiante au moyen d'événements comme le week-end intégration, les forums entreprises ou les after-work. JMC, qui est le génial Miage Concept, une génial entreprise qui permet aux étudiants d'avoir une première approche du monde professionnel et qui offre des services informatiques comme le développement d'applications mobiles, le développement d'applications web ou des systèmes d'information. Et enfin, la MAM, qui est les anciens, mais juste ex-marseillais, qui s'occupe du réseau d'anciens et qui aide les mieux juste à trouver un stage, un CDI, une alternance. Quand j'étais en licence 3, j'étais au point de qualité de JMC, mais je n'avais pas vraiment accroché. Du coup, je suis parti officiellement à la fin du mandat, officieusement bien avant. Elle est constituée du pôle président, secrétariat, trésorerie, communication, système d'information, ressources humaines, comité d'orientation stratégique et business. Un peu comme dans une entreprise, quoi. Quant au bureau des étudiants, miage plus, il y avait à l'époque 5 pôles. Présidence, trésorerie, secrétariat, communication et sport. Pour le premier mandat, j'étais vice-responsable communication et ça s'occupait de faire la relation entre le BDE et le miagiste ou les externes, mais aussi à faire des publications et des affiches. Tu peux me dire ce que tu en penses de cette affiche ? Puis je suis passé vice-président. C'est quoi cette merde ? Comme ça, miage plus, ça s'écrit en majuscule, pas en minuscule. Tout à l'heure, je parlais de l'association d'anciens, la même. Quand tu parles d'anciens, tu peux être sûr qu'il y en a qui feront toujours une référence par rapport à leur époque. Mais si, tu sais, les grands-parents qui font toujours... Ouais, c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Nous, on faisait plus d'after work à l'époque. D'ailleurs, quel est le signe qui permet de distinguer un miagiste tout fraîchement arrivé d'un master ou d'un ancien ? Tu peux être sûr que le miagiste aura toujours plus d'accessoires aux filles de son aventure. Chaque année, il y a aussi l'attribution de parrains qui sont des master 1, des master 2 ou des anciens aux filleules pour les aider dans leur scolarité ou expliquer la vie miagiste. Quand la liste des filleules tombe, tu vas lui envoyer un message pour lui faire connaissance avec lui et souvent, ce sera le seul moment d'échange que tu auras après, il va s'évaporer dans la nature. Ouais, franchement, si tu veux à l'événement, ça va être super cool. Attends, on m'appelle. Mais il n'y a pas que ces trois associations dans la vie étudiante des miagistes expensayés, histoire de compliquer un peu plus sur l'intégration. Il y a aussi... Miage Connection. C'est la fédération nationale des étudiants et diplômés de miage qui regroupe donc toutes les associations miagistes de France. Quatre week-ends par an, les administrateurs des associations miagistes se réunissent dans une vue différente pour faire la fête. Comment ça faut rester professionnel ? En réalité, on fait un tour de réseau pour voir ce que chaque association a fait les mois passés et on suit aussi des formations. J'ai même d'ailleurs donné une formation sur le thème du handicap et j'ai adoré. On participe ensuite à des jeux de cohésion, puis on a une soirée et enfin le lendemain, on est à l'Assemblée Générale où on vote des mentions. Mais l'événement le plus important de la miage a lieu une fois par an. Tous les étudiants des miages de France, selon Cota, se réunissent lors des JNM, Journée Nationale Miage. Les premières JNM auxquelles j'ai participé étaient en 2018 à Nice. Pendant cet événement, il y avait des conférences, des activités de cohésion, des soirées, des galas, des activités d'entreprise, un concours t-shirt et vidéo. D'ailleurs, la participation d'Ex-Marseille sur ma chaîne YouTube. Et aussi, il y a un concours spécial qui s'appelle le Smart Deal Challenge. Ça consistait à trouver une solution pour répondre à des problématiques de développement durable sur un speech de 5 minutes. Le concours à 500 euros, tu vois le genre ? Déjà, je ne peux pas hésiter à faire des challenges, il était sûr que j'allais faire celui-là. Avec des autres miages, on a réfléchi en amont sur le sujet qu'on allait faire. Mais non, c'est comme les parties, je prends toujours la veille. Et encore là, c'était dans la voiture à l'aller. Pendant notre passage, on présentait notre solution et le jury nous dit qu'il n'a pas très bien compris. Du coup, on lui explique pendant la question-réponse, mais tout ce que c'est déjà et ce n'est pas très positif. Le lendemain, fin d'après-midi, on se rende vers le bâtiment où il devait y avoir l'annonce des résultats et on nous a annoncé une heure de retard. Donc, on est rentré à l'hôtel à 40 minutes pour se toucher, se changer parce qu'on avait la soirée juste après. Et en repartant dans l'hôtel, mon téléphone vibre plein de foie. On me dit Où t'es, Où t'es ? T'as gagné, t'as gagné. Et en fait, on n'était pas là à la remise des prix. Ça fait qu'on était les seuls à avoir posé un lapin au président de l'université de Nice et au président du département. Mais j'y suis quand même retourné, mais juste pour me taper l'apéritif. Et la veille, il y avait le gala. C'était juste parfait. Le temps, les danseuses, les apéritifs et la banson en volonté, la musique, un hypnotiseur, un bord de mer. D'ailleurs, la tradition va que tous les miagistes ex-marseillais chantent pendant chaque événement et on peut dire qu'on nous a attendu en arriver. C'est pour montrer notre cohésion, tu vois, et aussi qu'on a la plus grosse. Puis l'année d'après, il y a eu les journées nationales miages à Rennes. Je n'ai jamais autant utiliser mon parapluie. Il pleuvait entre minuit et 11h30, puis une heure de pause déjeuner pour se réhydrater les nuages, puis il pleuvait jusqu'à 23h30. Et pour le gala, tu passes à des danseuses de Nice à des joueurs de cornemuse. Je taquine les bretons, mais comme vous pouvez le voir, en miage, c'est une grande famille, mais aussi des rivalités entre chaque ville et surtout le nord et le sud. Après, bien sûr, Bordeaux, c'est l'outsider de la compétition. Ça fait deux ans d'affilés qu'ils sont censés organiser les GNM, mais que c'est annulé. Oh, c'est à cause du Covid. Ils sont recoupés au montage. Et pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de vous faire découvrir un jeu très apprécié en miage ? RAAAGE ! KESH ! Les règles sont très simples. Plusieurs verres au milieu de la table remplis d'alcool, deux balles de ping-pong et tout le monde autour de la table. Il faut choisir deux joueurs opposés pour lancer la partie et pour ça, ils doivent faire rebondir la balle dans un verre vide. Si un joueur réussit à mettre la balle dans le verre, il passe le verre au joueur à sa droite. Mais s'il a réussi du premier coup, il peut le passer à n'importe qui. Mais si c'est le joueur à sa droite qui avait le deuxième verre, celui qui a réussi à faire rebondir la balle doit mettre son verre dans le verre perdant. Et le perdant doit passer les verres empillés et prendre un verre rempli au milieu pour le boire et essayer de faire rebondir la balle. Et ainsi de suite. Le jeu finit quand il n'a plus de verre au milieu. Et la deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas faire rebondir la balle dans un verre au milieu sous peine de le boire. Les nombreux tournois m'ont permis de distinguer plusieurs types de joueurs. Celui qui tire du premier coup. Ah, c'est vraiment. Merci. Celui qui laisse une chance. Je vais y arriver. Je te dis attends, attends. Touche pas. Putain, vas-y. Ça me saoule. Celui qui boit lentement. Quand t'auras fini, t'auras reprendras une autre. T'es sérieux, là? Celui qui boit de cul sec. Celui qui n'écoute pas les conseils. Tu devrais pas tirer au milieu. Oh, fous-moi la paie un peu. Putain. Celui qui pète ou renverse les verres. Oh, la vie de moi, tu veux le payer? Celui qui n'a jamais la balle. Eh, quand vous avez fini, vous me dites, hein? Et en général, au fur et à mesure que la soirée avance, ça finit toujours avec des mélanges bizarres. Tu crois qu'on peut mettre de l'eau de j'avais? Bon, comme vous avez pu le constater, j'adore ce jeu. Mais je finis toujours sobre à force de ne jamais boire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Portez-vous bien. Ciao.